Et on est parti pour la nouvelle update de Forza Horizon, la 34ème update de Forza Horizon, c'est quand même absolument incroyable, et regardez ce qu'ils nous proposent déjà, j'adore cette intro, c'est vraiment cool de voir comme ça les développeurs parler des bagnoles, de mettre en avant certains modèles, c'est vrai que c'est quand même relativement rare de voir ce genre de choses, on avait vu ça il y a très 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 longtemps, mais allez ils sont sortis de leur studio et ils nous présentent une nouvelle Hyundai N-Vision, donc ça c'est cool parce que je trouve qu'elle est assez futuriste et je sais pas à quoi ça vous fait penser, personnellement ça me fait quand même beaucoup penser à une DeLorean, donc c'est une des nouvelles voitures qui va arriver dans le jeu, il y a de quoi faire, elle a été bien modélisée comme d'habitude, et alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement je trouve que la fin, alors la fin, j'imagine que c'est la fin, je dis que c'est la fin, je pense que c'est la fin, mais là depuis la dernière update, plus le car pack avec les voitures GT qu'ils nous ont proposé, je sais pas ce qu'il se passe chez eux, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train vraiment de tout donner pour que la fin du jeu ce soit réellement une masterclass, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais j'ai l'impression que là depuis quelques temps, ils donnent absolument tout, les bagnoles sont absolument incroyables, le choix des bagnoles est judicieux, les bagnoles elles sont toujours aussi bien modélisées, et je sais pas, lorsqu'ils présentent leur let's go, il y a toujours cette ambiance, où on est là en train d'attendre un petit peu nos prochains cadeaux de Noël, on est là en train d'attendre les nouveautés, et eux, ils sont plutôt assez enjoués pour nous parler de ce qu'ils ont rajouté dans les updates, ce qui n'était pas le cas dans une des rares updates qu'on a pu voir pour Forza Motorsport, donc c'est vrai que cette différence, elle est quand même assez flagrante entre Playground et Turn 10, et franchement les gars, Playground, franchement, continuez comme ça, je sais pas ce que vous avez prévu pour Forza Horizon 6, mais, de toute façon, je serai au rendez-vous, et très clairement, continuez comme ça, parce que là, vous nous faites vraiment rêver, je sais pas où ça se situera à Forza Horizon 6, et je veux pas le savoir tout de suite, je sais pas vraiment quel sera le contenu, j'espère qu'il sera quand même pas mal différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent, mais en tout cas, en termes de bagnoles et de modélisation, continuez comme ça, c'est une masterclass. Bon, on attaque maintenant, donc, cette nouvelle update, on en a parlé, donc il y a cette nouvelle voiture, qu'il sera possible de débloquer, et, 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 on part sur quelque chose de rétro, une rétro wave, regardez cette autoroute, comme elle est rétro, avec ses néons un petit peu partout, ses éclairages un peu partout, alors, bien sûr, ils ont fait le test, hein, oui, vous allez pouvoir détruire tous ces petits néons, passer au travers des glissières de sécurité pour les exploser, bon, alors, attention, hein, les gros potos électriques, ça, ça se casse pas, mais, en tout cas, là, je trouve que l'ambiance est assez géniale, et, 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 ben, justement, ce qui est sympa, c'est qu'avec cette ambiance un peu à la trône, tiens, ça me fait penser à ça, juste maintenant, un peu une ambiance à la trône, pour ceux qui ont vu le premier film dans les années 80, voire même peut-être le deuxième, mais c'est pas mal, alors, ça me fait aussi penser à ce qu'on avait eu, il y a déjà quelques temps, sur The Crew 2, 2, ou Motorfest, je crois que c'était sur The Crew 2, on a déjà eu ce genre de choses, mais, bon, voilà, ben, c'est très bien, c'est très bien d'avoir ça ici, et donc, cette ambiance, elle sera accompagnée également de 21 musiques qui seront Retrowave, 21 musiques qui nous donneront de nouvelles ambiances dans ce jeu. Encore une fois, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais, depuis quelque temps, c'est vrai, alors, est-ce que c'est la déception de Forza Motorsport qui me fait penser à ça, ou est-ce que c'est vraiment qu'ils font beaucoup plus leur taf, beaucoup mieux, ou qu'ils en parlent mieux, ou qu'ils le vendent mieux, je sais pas, mais j'ai l'impression, depuis quelque temps, que, ouais, chez Playground, ouais, ça carbure à fond la caisse, et ils sont toujours aussi enjoués, et ils ont toujours autant envie de parler de leur update. C'est d'ailleurs pour ça que, d'habitude, je faisais des cuts, d'habitude, je faisais des montages, et je vous montrais juste l'écran et pas forcément l'équipe, là, j'ai laissé l'équipe, parce que, oui, c'est vrai que c'est quand même leur rendre hommage, je les remercie pour le travail qu'ils font, et toutes ces updates qui sont gratuites, à part quelques car packs, ou quelques DLC, malheureusement trop rares DLC payants, et quelques car packs, ben, tout le reste, c'est gratuit, c'est quand même ça qui est incroyable, c'est que tout le suivi de ce jeu est gratuit. Alors certes, évidemment, c'est payé par les abonnements du Game Pass, on est des millions, des millions, des millions, des millions à avoir démarré, ne serait-ce que démarré le jeu, ne serait-ce qu'avoir créé un compte sur le jeu, mais, voilà, ben, il faut quand même le reconnaître, ils sont encore là, et ils sont encore en train de nous proposer des nouveautés. Alors d'ailleurs, ce que vous voyez ici, vous avez la possibilité de rajouter ça dans vos labos d'épreuve, la possibilité de rajouter ça dans vos créations, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, vous voyez, l'ambiance est quand même plutôt sympa, c'est plutôt joyeux, on va tout de suite attaquer maintenant les nouveautés, et parler des nouvelles bagnoles qui vont arriver et que l'on va pouvoir débloquer. Et je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de nouveau Car Pack. Donc déjà, cette fameuse Hyundai qui est là, Envision 74, et effectivement, et c'est ça qui est bien, alors ce n'est pas systématiquement le cas, mais là c'est judicieux, ils l'ont mise justement à côté de la DeLorean. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, 80 points du championnat, 80 points pour débloquer cette nouvelle voiture, et puis si vous n'avez pas encore la DeLorean, le double, 160 points pour débloquer ça. Bon, vous savez ce que j'en pense, moi j'aurais directement inversé les points, ça nous ferait passer un petit peu plus de temps dans le jeu. Mais bon, ce n'est pas grave, on a une Lamborghini Countach de 2021 pour 20 petits points. Elle n'était pas encore dans le jeu, on l'a déjà vu dans d'autres jeux, c'était disponible. Mais là, bon ben voilà, 20 petits points, vous la débloquez, voiture exclusive. Et puis c'est bien, parce qu'ils l'ont mise à côté de la Ferrari, la Testarossa, la 512 TR. Il faudrait que Ferrari nous ressorte un petit peu un modèle justement relooké. Qu'est-ce que vous en pensez pour justement pouvoir rouler à côté de cette nouvelle Countach ? Donc ça, c'était pour l'été. Ensuite, en automne, on va avoir une BMW M6 de 86 pour 20 petits points à débloquer. Et puis à côté, une autre BMW 850 CSI pour 40 petits points seulement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir de nouvelles épreuves. Alors comme d'habitude, je ferai le point une fois que la série complète sera débloquée, sera dévoilée et qu'elle sera accessible pour tout le monde. Mais on le voit ici, voilà, il va falloir aller exploser des soleils. Eh oui, alors encore des trucs un petit peu novateurs dans le jeu. Il va falloir exploser ça du côté d'une as blancasse. Maintenant, on commence un petit peu à savoir où ça se situe. Mais voilà, une petite nouveauté qui s'est rajoutée. Et encore, alors attention, avant de continuer avec les autres bagnoles. Pour ceux qui sont fans de Minecraft, vous allez avoir des choses qui vont vous être directement envoyées par message dans le jeu. Donc ne supprimez pas vos messages. Récupérez bien vos messages en temps et en heure afin de pouvoir bénéficier de, ben voilà, des petites choses comme ça qui sont rajoutées dans le jeu avec un partenariat Minecraft. Ça fait 15 ans, 15 ans que Minecraft existe. Eh ouais, je jouais à ça dans ma jeunesse, pas du tout. Donc voilà, encore une petite nouveauté qui a été rajoutée dans le jeu. Et encore, c'est preuve, encore une fois, des partenariats cross entre les différents jeux de chez Xbox, de chez Microsoft. Et c'est plutôt judicieux de faire ce genre de choses. Une Lotus Esprit 80, donc pour 20 petits points. Ça, c'est en hiver qu'elle sera débloquée, voiture exclusive à récupérer. Et puis une Honda NSX-R GT pour 40 petits points. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore, c'est là aussi un véhicule assez rare, assez difficile à trouver et donc à récupérer. On continue avec une Citroën. Et c'est là que je trouve que c'est incroyable le choix des véhicules. La Countach m'intéresse. La nouvelle Hyundai m'intéresse. Et cette Citroën BX4 TC. Mais, mais, où ? Pourquoi ils ont eu l'idée de mettre ces bagnoles ? C'est juste une super idée de rajouter cette caisse dans le jeu. C'est là où je trouve qu'ils font vraiment très très fort. C'est qu'ils arrivent à trouver des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Alors certes, on a tous nos Madeleine de Proust et les voitures que l'on voudrait voir dans le jeu parce qu'on a roulé avec quand on était jeune. Parce que c'était notre première voiture. Parce que nos parents l'avaient. Mais là, c'est vraiment génial de rajouter ça. Encore un petit ajout. Sympathique. Débloquer 3 nouveaux badges qui seront rajoutés dans le jeu. Toujours intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Ça rallonge encore un petit peu l'expérience de jeu, on va dire. On fait tous l'effort pour aller chercher ce qui nous manque de ci et de là. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle update. Mais, comme je vous l'ai dit, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je me rabats un petit peu sur Forza Horizon 5 parce que Forza Motorsport ne me satisfait pas du tout. Même si j'y trouvais largement de quoi le remplacer. Mais, c'est vrai que là, oui, ils font le taf. Ils font le taf. Les bagnoles sont toujours aussi belles. Les bagnoles sont vraiment... Je pense, encore une fois, il n'y a rien de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de jeux de bagnoles. Est-ce qu'ils font l'effort aussi ? Peut-être parce que, justement, on a eu accès, pour pas mal d'entre nous, à des versions test de Test Drive Unlimited Solar Crown. Est-ce qu'ils se disent, justement, on va enfoncer le clou et on va prouver à tout le monde qu'on est, qu'on restera, qu'on sera toujours les meilleurs dans le domaine des jeux de bagnoles en monde ouvert ? Est-ce qu'ils essayent de nous impressionner et de nous montrer ça ? Ou est-ce que c'est, allez, le dernier barou de donneur avant l'annonce de, peut-être, peut-être, Forza Horizon 6 durant la conférence du 9 juin ? Aucune idée. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis, j'ai hâte aussi de tester, peut-être, certaines créations avec, selon que je vous parlais tout à l'heure, ces nouveaux ajouts, ces nouveaux éléments que vous allez pouvoir utiliser dans vos labos d'épreuve. Bon, allez, on a fait le tour de cette nouvelle update. On détaillera tout ça, bien évidemment, en live, sur Twitch, sur Kik, comme ça vous arrange, lors des prochaines saisons. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, à ciao !